Cette manifestation va être très orientée sur le taureau, le taureau brave, le taureau qui se combat, le taureau que l'on respecte par un combat qui est un véritable combat de guerrier. Le taureau est aussi guerrier que le taureau et je pense qu'on va avoir une influence à ces records. Oui, ben non. On fait un point aujourd'hui pour cette excellente nouvelle parce qu'il en faut aussi des bonnes nouvelles. On en parle. France Bleu, Roussillon nous dit « La corrida prévue à Pérols le 15 juillet prochain n'aura pas lieu. La justice, saisie par des associations anti-corrida, a considéré ce mardi 16 mai que ce n'était pas une tradition locale ininterrompue. La ville de Pérols déplore l'impossibilité de faire appel dans des délais suffisants. » Envoi à Cher au 3678 Cher ! Le tribunal administratif de Montpellier a rendu sa décision ce mardi. La commune de Pérols doit annuler la corrida prévue le 15 juillet prochain. La justice avait été saisie par plusieurs associations anti-corrida, on va faire un petit point là-dessus tout à l'heure, pour la faire annuler, avançant que ce n'est pas une tradition locale ininterrompue. L'argument a été retenu par le tribunal car aucune corrida n'a été organisée à Pérols depuis 20 ans. La ville de Pérols prend acte de cette décision et, je cite, « déplore l'impossibilité matérielle d'obtenir une décision favorable en appel dans des délais permettant la tenue de cette corrida », a déclaré ce mercredi dans un communiqué le maire Jean-Pierre Ricot. L'élu a de nouveau assuré qu'il existe bien une tradition locale ininterrompue à Pérols, au sens où la ville est située au cœur d'une vaste ère entre Pays basque et Camargue, où la tauromachie fait partie des traditions. Nous avons une très longue tradition taurienne sur la commune. 63 ans de manifestations, tous les ans, des manifestations ininterrompues. On est armés, ancrés de cet amour du taureau. Sam, Sam, Sam ! C'est une décision de bon sens. Nous, on a consulté les Péroliens. On a apporté la preuve que la plupart d'entre eux n'en voulaient pas. D'ailleurs, on l'avait vu quand on avait lu les commentaires justement sur le Facebook de Jean-Pierre Ricot, beaucoup étaient dégoûtés et déroutés de cette décision de remettre au goût du jour la corrida à Pérols. Cette tradition locale n'est pas vivace dans la commune, a réagi Claire Starozinski de l'Alliance anti-corrida. Elle fait partie des deux associations qui ont déposé le recours. Il y a le crack aussi. La deuxième, c'est l'association Crack Europe, comité radicalement anti-corrida. Elle s'en réjouit, je cite. Nous nous félicitons de cette décision du tribunal. Elle devrait faire passer l'envie à d'autres organisateurs nostalgiques d'un temps passé de se remettre à tuer des animaux pour le plaisir. Cyril Vossel, chargé de mission pour le Crack Europe, est satisfait, je cite. Quand on a appris la décision, j'ai eu des frissons dans tout le corps. On s'est dit qu'on allait sabrer le champagne. Des victoires, on n'en a pas souvent. Là, c'est la première fois qu'on a vu une petite ville décider de remettre des corridas après 20 ans. Le tribunal a été cohérent. Il n'y a plus de tradition à Pérols, donc pas de corrida, tout simplement. On va aller faire un petit tour, évidemment. Il n'y aura pas de corrida à Pérols cet été. Le tribunal administratif de Montpellier vient de rendre son jugement. Conte tenu de l'absence de toute tradition locale ininterrompue, le conseil municipal de Pérols ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article 521 du Code pénal, autorisé par sa délibération, l'a tenu le 15 juillet 2023 d'un spectacle taurin dans les arènes municipales. Soyons clairs, ce n'est pas une décision basée sur l'éthique que rend le tribunal, hélas. Oui, alors ça, c'est important. Le tribunal n'a pas tout d'un coup dit « Ah oui, les taureaux sont des êtres sensibles ». Ce n'est pas une décision vis-à-vis du statut de l'animal. On est d'accord. D'ailleurs, les avocats se sont servis de ça, évidemment, mais ont surtout joué sur la loi, sur la législation, pour pouvoir faire annuler ça. Et j'ai envie de vous dire, peu importe par quoi et par quel chemin on passe, pour arriver à la finalité qui est de « Il n'y aura pas de Corrida à Pérols, évidemment. » Parce qu'on est encore bien loin. On le voit, rien qu'avec les jugements pour des affaires, par exemple, de maltraitance animale, les animaux domestiques, etc. Les jugements rendus sont souvent très laxistes. Et là, oui, c'est bien de le souligner. On n'est pas du tout sur une décision basée sur l'éthique. Mais peu importe le chemin pris. En outre, il pourra y avoir d'autres jeux avec des taureaux à Pérols, hors Corrida avec mise à mort. Mais Pérols ne sera pas une arène de plus, avec du sable souillé de sang de taureaux. Et c'est un beau retour de bâton pour le maire M. Rico, qui, seul et entêté, a voulu retourner au temps des gladiateurs. Bravo au Crack Europe et à l'Alliance anti-Corrida. Je vous invite d'ailleurs à aller sur ces pages sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour leur apporter votre soutien. Pour ce recours, en justice, payons. Prochaine étape, perturber les Corrida de la première fériade 2023 de Nîmes, le samedi 27 mai à 17h30 devant les Arènes. On va faire un petit tour du côté de Twitter avec le parti animaliste, donc, qui nous dit, « La semaine dernière, Hélène Thouy était au tribunal en qualité d'avocate du Crack Europe pour faire interdire la tenue de la Corrida de Pérols. Le tribunal vient de rendre sa décision et elle a désavoué le maire de la commune. Cette séance publique de torture est interdite. » Bravo de tout cœur Hélène Thouy du parti animaliste pour cette victoire qui en appellera d'autres. Merci à toutes les associations qui se sont mobilisées et principalement Crack Europe. Honte à Jean-Pierre Ricot, maire de la ville de Pérols, triste pantin du lobby de la tauromachie. Bravo et merci à tous ceux qui se sont battus pour que cette barbarie n'ait pas lieu à Pérols, en souhaitant que cet exemple soit suivi de beaucoup d'autres jusqu'à la disparition totale de cette tradition morbide. « Bravo, la torture envers les taureaux n'a sa place nulle part. Une belle victoire pour une noble cause. Les responsables sont les gouvernements de notre pays qui se succèdent et acceptent que des taureaux soient torturés et assassinés. » Oui, tout à fait. Félicitations à tous ceux qui ont mené ce combat. Bravo et merci. Victoire encourageante, merci. Bravo, félicitations à toutes les personnes, etc. Merci de ne rien avoir lâché. Donc comme vous le voyez, tout simplement, les gens sont en majorité. Heureux et contents. Et on est contents aussi. Voilà, c'était une petite vidéo rapide qui fait plaisir. Merci Hélène Thouy, merci l'Alliance Anticorida, merci Crack Europe. Merci à toutes les associations qui œuvrent justement pour arrêter cette torture légale qu'est la corrida. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada